Maintenant, on vous propose un panier de fruits et légumes pour 20 $ en collaboration avec le mouvement J'aime les fruits et légumes. Alors, sans plus tarder, voici notre récolte du mois. Julie, c'est dur à croire, ça fait déjà un mois qu'on s'est vus pour parler de nos pensions de fruits et légumes. Toujours un plaisir de te retrouver. Et cette semaine, je crois que ce sera encore intéressant. Et là, on a un record. Un record? Un record. Pour 20 $, on a réussi à avoir 98 portions de fruits et légumes, ce qui revient à 20 sous l'unité. Et là, on se déplace où pour avoir accès à ces portions-là? Chez Maxi et Métro. Puis ce qui est vraiment en spécial, qui vaut vraiment la peine, notamment, c'est les patates douces à 1,44 $ la litre. Ça ne revient même pas à 3 $ pour les 4 patates douces. On a aussi le chou, qui est toujours un aliment super économique, donc à 88 sous la litre. Encore une fois, 3 $ pour le chou. On va en chercher des portions avec ce légume-là. Ensuite, chou de Bruxelles, 1,88 $ pour une litre. On a vraiment des beaux spéciaux cette semaine. Là, on peut se poser la question, une portion. C'est quoi une portion? J'ai pensé à toi, puis j'ai pensé à toutes les personnes qui se posent la question. Je vais te montrer concrètement, c'est quoi une portion? Parce que là, tu nous as préparé justement ces fameuses portions que je vais nous apporter juste ici à l'avant. Je sais que je suis visuel, donc tu nous as préparé ça. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. En fait, une portion de fruits ou de légumes, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, c'est généralement l'équivalent d'une demi-tasse, donc 125 ml. Alors, j'ai l'exemple ici du maïs surgelé, chou de Bruxelles, carottes, tomates, ou encore un fruit de grosseur moyenne. Donc ça, c'est une portion. Il y a des différences, par contre, dans d'autres formats. Oui. Pour les légumes et les fruits, souvent, c'est pour les légumes qui sont plus légers, qui sont moins denses, comme la laitue et les fèves germées, on parle alors d'une tasse, donc de 250 ml. Et pour les fruits séchés, c'est le contraire. Parce qu'ils sont très, très denses, très denses en éléments nutritifs, alors on parle d'une portion d'un quart de tasse, 60 ml. Mais là, est-ce qu'il faut vraiment calculer nos portions? Ah ben non! Ben non! Nous, on... Je trouve que c'est pas encourageant. Non, pas du tout! En fait, nous, on fait l'exercice pour vous montrer à quel point les fruits et légumes ont un excellent rapport qualité-prix. Mais à la maison, ce qu'il faut retenir, c'est en fait d'essayer de faire des fruits et légumes les vedettes de notre assiette à chaque repas. Donc matin, midi, soir, on essaie de remplir idéalement la moitié de notre assiette de légumes ou de fruits. Et les autres portions, c'est le quart, le quart, mais pas... Exactement! Donc un quart, c'est pour notre source de protéines, ça peut être du tofu, du poulet, du poisson. Et un quart pour le produit céréalier, ça peut être du riz, du quinoa, une tranche de pain, des pâtes. Alors Julie, on tasse les portions de fruits et légumes pour laisser place aux brownies, qui ont l'air délicieux, en passant. Et pourquoi on amène les brownies? Parce qu'on parle de zéro gaspille. Exactement. Pourquoi en fait? Parce que quand on gaspille pas, puis qu'on maximise toutes les parties des fruits et légumes qui sont comestibles, bien c'est sûr qu'on en a plus pour notre argent. On en a de plus pour notre santé aussi, parce qu'on va chercher plein de nutriments qui se seraient retrouvés à la poubelle. Et là, c'est la raison pour laquelle je veux te parler des cahiers zéro gaspille, qu'on retrouve sur le site du mouvement, à l'adresse j'aime les fruits et légumes.ca. C'est tellement des mines d'art d'informations. En fait, on en a sur plusieurs fruits et légumes. Et l'idée, c'est de vous donner plein de trucs, d'astuces, de recettes pour justement maximiser le plus possible des fruits et légumes qu'on achète. Toujours dans le but d'en avoir plus pour son argent. Et là, cette recette... Mais t'es en train de me dire que c'est fait à partir de fruits et légumes? Directement dans le cahier? Exactement. Ah oui, hein? Alors, ce sont des brownies faits avec de la purée de patates douces. Ah oui! Et là, ça, c'est vraiment un... T'as jamais fait ça? Bien non! Non! C'est génial comme truc parce que ça donne des brownies qui sont ultra moelleux en bouche. Ça nous permet en même temps de réduire la quantité d'huile dans la recette. Donc, ça fait des brownies santé. OK. Et la recette se trouve dans le cahier Zéro Gaspi sur la patate douce. Alors, je t'invite à y goûter. C'est mon moment de collation de l'après-midi. J'aime toujours ça passer te voir, Julie. Mais là, je dois dire que moi, j'ai fait des mini-formants dans les mini-muffins. On peut les faire plus gros, on peut les couper en carrés. Et j'ai mis des petites pacanes. Je peux-tu, moi aussi? Bien, j'espère parce que c'est vraiment bon, santé. Hum! La texture est vraiment le fun. Puis, on parle à bouche pleine en dernière fois. Quand je viens de voir, je parle à bouche pleine à tous les mois. Mais c'est ça qui est le fun avec les fruits et légumes. Parce qu'un des trucs, une des astuces pour en manger plus, c'est justement d'en mettre un peu partout. Le matin, le midi, le soir, dispensé à l'heure de la collation. Et pourquoi pas dans les desserts. Vraiment, c'est délicieux. Julie, merci infiniment d'avoir une fois. On serre la main. Très appréciée. Je vais vous faire une petite confidence. On en a mangé un deuxième après l'enregistrement. Mais bon, c'était bon. Ça vaut la peine.